Moi, ce dont je suis au courant, un matin, la radio Monte-Carlo a téléphoné à Yaoundé, au Mont-Vert, vers Mougin, où on était. Monsieur le Président, on entend des coups de feu à Yaoundé depuis ce matin, ça tourne de partout, la radio est coupée, et est-ce que vous êtes au courant de quelque chose ? C'est vous qui venez de m'apprendre, je ne suis pas au courant. Il ne savait pas qu'elle était, elle l'avait branchée sur écoute. Alors il lui a dit, et si c'était vos partisans, monsieur le Président ? La radio leur a dit, si c'est mes partisans, ils gagneront. Ça, il a dit, tap, et il est parti. Et il a quitté la maison, il est parti, passé toute la journée à Cannes. Mais il a dit, imaginez-vous un type qu'on a agressé de tous les côtés à la fois, qu'on a, bon, quelqu'un vous dit ça, il ne savait pas. On lui dit, si c'est vos partisans, il allait lui dire quoi, que les partisans vont perdre ? Il a dit, si c'est mes partisans, ils vont gagner, et il est parti. Yaoundé en a fait tout un machin. Puisqu'il a dit ça, c'est qu'il savait qu'il était là. C'est donc que je suis au courant. Haïdjan n'était pas au courant pour la bonne raison que, je veux vous dire une chose, que pour le pourche des gens du Nord, je vous ai dit que quand on l'a accusé de machin, là, quand il avait appris qu'il y avait une tension, bien avant, il avait appris qu'il y avait une tension entre les gens du Nord et les militaires. Et il devait s'en être de quand il devait aller à Yaoundé, à Maroua, parce qu'il devait amener sa femme qui devait m'accompagner à la Mecque. Et il paraît, il est venu me dire au revoir dans ma chambre, il me dit, oh, j'ai trouvé le président pas bien, il est très déprimé, ça ne va pas. J'ai dit, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il m'a dit, vraiment, il m'a dit qu'il a entendu parler de la tension, déjà, entre les militaires du Nord et les militaires du Sud. Et vous savez qu'Aïdieu avait, sa phobie, c'était la division, Nord-Sud-Ouest-Machin, etc. Il avait fait une unité, il ne voulait pas que quelque chose vienne. Donc il m'a dit que Berle Bouba était Premier ministre encore à l'époque. Quand j'irais au Nord, que je vois mes collègues militaires, et que je leur demande, mais d'où vient cette tension ? Pourquoi il y a une tension entre les gens du Nord et les gens du Sud ? Je lui ai dit, commandant, n'y allez pas. Parce qu'en arrivant à Douala, si tension il y a, vous en entendrez parler. Si à ce moment-là, on vous voit à Yaoundé aller voir un de vos collègues, on va dire que vous avez amené une mission. N'est-ce pas ? Allez voir Berleau, qui est Premier ministre, allez voir Saadoud, non, Maïkano. C'est Maïkano, c'est Saadoud, qui était ministre des Forces armées. C'est Maïkano au dernier moment. Par eux, vous allez savoir, mais qu'on ne vous voit surtout pas avec vos camarades militaires du Nord, les officiers. Parce qu'on va dire que c'est Haïdje qui vous a envoyé. Voilà ce qu'il m'a dit, lui, commandant Ibrahim, il est encore vivant. Je ne pense pas qu'il était, en 1984, l'inspirateur, véritablement, mais qu'il était informé et qu'il attendait que ça se passe, il espérait que ça se passerait bien. Ils ont à peu près, je ne suis pas loin de la vérité en disant ça. Il n'était pas l'auteur du Pouche, mais il ne l'a pas désavoué. Et si le Pouche avait réussi, il aurait été content. Et d'ailleurs, il l'a dit de façon imprudente, parce que ça a servi contre lui. Je n'y suis pour rien, mais si ce sont mes amis, je souhaite qu'ils réussissent. Alors ça, c'était une façon, on a compris, je l'ai commandité, je veux la réussite. Non, il n'a pas commandité, mais il n'aurait pas été, il n'aurait pas désavoué. Il n'aurait pas désavoué parce que, à son avis, le Kavroul allait mal. Ce Pouche signe définitivement la rupture entre Haïdjo et Paul Biya. L'ancien président de la République est condamné par Contumas à la peine de mort. Vous êtes accusé, on vous envoie. Je pense qu'un accusé a quand même le droit de savoir de quoi il est accusé et de préparer sa défense. Pas à 6 000 kilomètres. Et on a dit qu'on a envoyé ça, la maison qui était sous-cellée, on a envoyé ça à Garoua. Alors qu'on savait qu'on était à Yaoundé, puisqu'on avait tout le staff camerounais ici. On avait nos militaires, on avait les serviteurs, on avait la garde et tout ça. On a envoyé ça à Garoua. Quand même, écoutez, il ne faut pas prendre des gens pour des imbéciles. Cinq ans pour injure le chef d'État. Cinq ans pour injure le chef d'État, n'est-ce pas ? Et puis, condamnation à mort, mandat international, exécution sur la place Pupil. Non, mais vous vous rendez compte ? Mais il ne faut pas être sainte d'esprit pour... Mais les juges-là qui ont jugé, ces juges-là, c'est un idiot qui les avait intronisés quand ils ont eu leur juge. Il n'y a pas une promotion. Ma belle-fille qui était en Paris, ma bête était là, elle a vu le flash à la télévision. Elle a accouché trois heures après de ma petite-fille. Elle n'était pas à terme. Le choc, on nous condamne. On retire tout le staff camerounais. On leur a dit de rentrer. Ils sont venus demander à mon mari, il a dit rentrer. À ce moment-là, j'ai pris le choc de ma chaîne, les personnels sénégalais. On a dit que tous les passeports étaient supprimés. Et Aïgé, avant qu'on sorte du Cameroun, il avait changé tous les passeports. Il avait mis un ancien président du Cameroun. Même les enfants, enfants anciens, anciens du président du Cameroun, nos passeports diplomatiques. Tout était changé. On a dit que tous les passeports sont périmés. Mes enfants que vous voyez là, Babette était à Paris. Elle faisait sa pédiatrie à l'hôpital des enfants malades. Tout était supprimé. Il n'avait pas le droit d'aller à l'ambassade du Cameroun. Il n'avait pas le droit de carte de séjour. Il fallait qu'on a pris un avocat qui allait tous les ans au Quai d'Orsay demander une carte de séjour pour les enfants. Quand on leur a retiré le passeport, je trouvais cela mesquin. Et puis pour Aïgé, c'était une vexation incroyable. Elle a retiré le passeport à Aïgé. Vous vous imaginez ? Et que ce soit sous le régime de Paul Biya. Vous vous imaginez ce que ça peut représenter ? Mettez-vous à sa place. C'était tellement inattendu, tellement incroyable que je crois qu'il n'était jamais remis. Il a fallu que ce soit le Sénégal qui lui donne à lui et à sa famille un passeport diplomatique. Après la condamnation à mort du président Amadou Aïdjo, ces biens vont être confisqués un peu partout sur le territoire national. Ceux de son épouse Germaine également. L'ancien président est aussi accusé de détournement de fonds colossaux. On parle de plusieurs milliards de francs déposés sur des comptes dans des paradis fiscaux, notamment en Suisse. Les journaux font largement écho de cette information aux rumeurs. D'abord, si Aïdjo les avait pris, comme ils disent, parce qu'un chef d'État ne prend pas son argent pour aller le mettre lui-même, il y a des gens qui auraient mis, donc ils auraient dit. Et à l'époque où nous sommes partis, ils auraient fait des investigations, des trucs comme ici, ils l'avaient pris, comme ils ont dit, ils auraient gelé. Ils avaient même dit, j'ai entendu des inepties, que l'argent qu'il avait placé en Amérique, l'argent du pétrole. Bon, il y avait un ministre chargé de gérer, il avait même dit à Bia, surtout ne touchez pas à cet argent, c'est l'avenir du Cameroun. Ne touchez pas parce qu'il y a la crise qui est arrivée, donc ça va vous sauvegarder pour le Cameroun. Non seulement c'était parti, le ministre, bon je ne me rappelle plus le cas, était parti, mais les Camerounais ont trouvé le truc, on a laissé que la clé, les clés soi-disant du coup. La signature, non, la signature de ce qu'il avait signé en Amérique, qui c'est qui avait cette signature ? Est-ce que c'est sa femme ? Parce que si on n'avait pas la signature, les autorités camerounaises n'auraient pas pu y toucher. Mais c'est tellement inept, vous démissionnez, vous prenez les choses de l'État, vous vous partez avec la signature ? C'est tellement rigolo que moi je ris quand j'entends parler de ça. J'ai dit, mais si j'avais cette signature, j'aurais été signée pour prendre. Mais tout ce qu'il a laissé, il les a laissés au Cameroun. Aïdjo a rendu le pays riche. Aïdjo s'est préoccupé des habitants du Cameroun, du peuple camerounais. Il avait fait des histoires des agriculteurs, il avait prévu tous les secteurs, il avait fait le plan quinquennat avant de partir, les routes, le machin. Il avait tout fait. Et Bois a laissé des preuves du reste qu'ils avaient tout fait. Sauf qu'il a oublié son... Lui, se servir. Parce que lui, le service de l'État, servir l'État, c'était servir le pays. Ce n'était pas se servir. Et je vous avoue que moi aussi, je pensais que la même chose. Je ne pensais pas qu'il pouvait en être autrement. Je ne pensais pas qu'il y a un autrement.